Voilà. Est-ce qu'on peut juste fermer la porte là, s'il vous plaît, au niveau lumière ? Je veux d'abord dire un grand merci à Paul Charbit, créateur de ce colloque, à Pierre Bistani, Mauricie Hérinique, Max Potty, Jean-François Lattei, qui sont des gens que je connais depuis presque une dizaine d'années, donc je n'étais pas là il y a 20 ans, mais que j'ai trouvé extraordinaire, à mon épouse Béatrice et à mes enfants, qui m'aident toujours, avant que je fasse un témoignage, de demain, ce qu'ils considèrent comme trop important, trop scientifique. Je vais juste dire pour Paul, j'aimerais qu'on l'applaudisse tout de suite, parce que c'est un monsieur exceptionnel. Voilà. Parce que... Bravo ! Parce que, en tant que chirurgien, extrêmement pris dans tout ce qu'on considère comme, entre guillemets, mathématiques, physique, mécanique, il m'a permis d'être sur un plan horizontal, qui est le mélange des genres, et comme vous l'avez vu, j'ai moins franc parlé, mais l'avantage, c'est que, dans ce cas précis et passionnant, ça nous permet de savoir exactement ce qu'il en est. On y va, c'est parti ! Alors, Dieu a créé à son image de l'homme et la vibration de la vie. On vient de voir ça, mon mec Jean-François. Mais également, l'homme, lui, a créé l'androïde à son image. Quelque part, il se prend pour Dieu, quelquefois. Et il a créé la vibration de la voix. Ceci est un androïde, ceci est un androïde. Mais finalement, et ceci est important, Tous ces androïdes, que ce soit celui-ci fait par la NASA, que ce soit celui-ci dans Black Droneer, que ce soit dans Star Wars, que ce soit, comme vous allez le voir, dans iRobot, qu'est-ce qu'on leur a donné de plus ? Eh bien, la parole, par rapport au robot, au robot qui ne parle pas. Cette complexité que nous avons ici, bien évidemment, seul, l'homme l'a, au niveau cérébral. La définition d'androïde, c'est quoi ? C'est un robot construit à l'image d'un être humain, propre à l'homme, automate, à figure humaine. Il agit, il parle, il chante. Merci. Cet androïde a été fait en 2004. Et donc, les japonais, vous savez bien qu'ils sont fans du karaoké, ils ont pris des androïdes pour voir comment ils pouvaient mimer la parole. Pas terrible. La définition de l'homo vocaliste, elle est simple. C'est un homme doué d'intelligence, de langage articulé. L'homo sapiens réunit l'homme moderne avec les espèces apparentées depuis maintenant presque 5, voire 6 millions d'années. Alors, dans ce domaine-là, bien sûr, quelle est l'anatomie comparative ? Dans un film remarquable de 1982, Blade Runner, eh bien, on voit des androïdes qui sont en fait, bien évidemment, des acteurs, mais qui peuvent aujourd'hui, avec la technique que nous avons, être exactement comme des androïdes. Sachez que pour dessiner sur ordinateur un homme, il faut 5 973 triangles. On peut l'habiller, bien sûr, d'un visage. On peut le laisser comme un squelette, comme il est là. Cette anatomie comparative, voilà l'androïde. Mais comment fonctionne son haut-parleur ? On le doit à Thomas Edison de l'époque, 1882. Eh bien, la voie de l'androïde, c'est ça. C'est tout simplement une bobine de fil électrique avec un fil de cuivre, un courant électrique qu'on va donner. Le champ magnétique de l'aimant va modifier la membrane et va envoyer 880, par exemple. 880 impacts et différences de delta au niveau électrique. Et donc, puisqu'il y a un aller-retour, ça nous fait 440 Hz, ça nous fait donc quoi ? Eh bien, ça nous fait tout simplement le « là ». Donc, la voie de l'androïde, c'est tout simple. C'est un haut-parleur. Et dans ces expériences, il a fallu comprendre le son. Le diapason, c'est un son unique. Eh bien, dans les expériences qu'avait fait M. Holtz, on voit très bien que les fréquences de résonance basse, eh bien, il faut un grand volume. Plus haut, il faut un petit volume. Le son était mis à proximité d'un résonateur, car le résonateur va donner le son d'un violon, le son d'un piano, le son d'une clarinette, et votre voix à vous, qui est parfaitement unique. Voir, la voix peut faire exploser un cristal. Par quoi ? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure remarquablement montré par Pierre, c'est la résonance du contenant. Petite technique importante. Nous appelons, dans le spectre de la voix, et ça, ça a été beaucoup travaillé pour les androïdes, eh bien, les harmoniques de la voix, qu'on connaît bien chez les chanteurs, le premier harmonique, ou appelé formant, c'est F0. Et puis, les autres vont être des multiples de cela. Et les multiples de ces harmoniques vont donner, bien évidemment, la hauteur de la voix et le timbre de la voix. Et l'impression que vous avez ici en noir, ou blanc, c'est ce que l'on va voir là. Alors, ça donne quoi ? Eh bien, ça donne des expériences comme cela, avec trois androïdes, dans une exposition qui a été faite au Japon il y a deux ans, qui est une exposition sur l'acoustique et le son, où on voit comment ils fonctionnent. Impressionnant. Mais ça nous fait peur. Parce que, ils n'ont pas figure humaine vraiment, c'est plus difficile. Ça, en revanche, c'est la voix de l'homo vocalis. Ce monde de l'émotion, ce monde de la voix qu'on a là, il est évident qu'il est propre à l'homme, et que, là, je ne vois pas très bien comment on pourrait le détrôner. Mais la voix de l'homo vocalis est très complexe. Elle fait appel à la vibration des cordes vocales, elle fait appel à un ensemble de muscles importants, elle fait appel, bien sûr, à l'instrument voix, par les caisses de résonance, par l'oreille dont on a parlé tout à l'heure, et puis par le cerveau. Ce cerveau va permettre la vibration de la corde vocale, que vous allez voir ici, qui est la vibre, c'est une machine qui nous permet de les filmer à 4000 images par seconde, et là, vous voyez comment vibre une corde vocale. Si vous faites un « Eh ! » c'est ça que vous voyez, et c'est ça qui se passe à l'intérieur de votre larynx. Et donc, de ce fait, cette 4000 vibrations par seconde, quelquefois, sont altérées. Et bien sûr, parce que vous avez forcé sur votre voix. Vous faites un polype, que vous soyez chanteur, que vous soyez acteur, que vous expliquerez l'instituteur ou professeur. Ça, ça ne peut pas arriver chez l'androïde. C'est pas possible. Donc, la voix est fragile chez l'homme. La fragilité de l'homme est-elle un inconvénient dans son devenir ? Eh bien, bien sûr, on a les caisses de résonance que l'on voit ici, sur le A, I, O, U. Voilà comment ça fonctionne. Et puis, au niveau du cerveau, mais je passerai rapidement là-dessus, on en a parlé assez aujourd'hui, en sachant que l'homo vocalis est un élément sexué, bien sûr, avec une projection de la voix cérébrale, avec un larynx, qui est une cible hormonale. Dans cette cible hormonale, vous avez, on en a parlé tout à l'heure, la testostérone, donc je n'y reviendrai pas. Mais, dans ce contexte, qu'est-ce qui fait que l'homme est homme par rapport à un robot ? Qu'est-ce qui fait que l'homme est homme dans le devenir possible de l'androïde ? Eh bien, c'est que l'homme, lui, parle avec lui-même. L'androïde, non. L'homme a un stress. L'androïde, non. Et, finalement, la conscience et le subconscient sont un dialogue perpétuel entre les deux cerveaux, qui est le cerveau reptilien et le cerveau préfrontal, et le pouvoir de soi, eh bien, c'est quoi ? C'est notre voix. Alors, ce cerveau préfrontal que nous avons, eh bien, il y a une notion du temps, il y a une notion de survie, on vient d'en parler, de vieillissement, bien sûr, mais de perfection et d'imperfection. L'androïde ne connaît pas. Et je veux pour preuve, l'histoire d'un chef d'orchestre russe qui voulait, justement, avoir des robots et refaire un orchestre avec une cinquantaine de violons. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris 5 autres violons, il a pris le La, qui est 440 Hertz, et toutes les notes, il les a mis à 440 S, les 50 violons. Quand vous entendiez cet orchestre, vous aviez l'impression que ce n'était pas possible, que c'était un robot. Et le génie, c'est qu'il a donné des nombres aléatoires, il a fait 438, puis 442, puis pour le cinquième violon, 465, 450. Et grâce à cette imperfection, on devenait humain. Notre oreille, écoutez quoi ? Écoutez les bruits de l'imperfection. Car la perfection en soi est une mort en soi. C'est important de comprendre que quand on entend la vie, il faut que quelque part, il y ait ce charme, et ce charme, c'est ça, c'est le silence entre les mots, propre à l'homme, propre à notre environnement. Bien sûr, la voix se fatigue, bien sûr, elle séduit, mais, et on y arrive, l'androïde est un homovocaliste sans conscience. Et à partir de là, sa créativité n'est pas vraiment réelle. Elle fait partie d'algorithmes. Sa voix, son intelligence, elle existe, certes, puisque l'intelligence est analysée et pouvoir créer d'autres situations grâce aux algorithmes qu'on lui a donnés. Sa durée de vie, elle n'existe pas. Elle est toujours au service de quelque chose. Son individualité, pas vraiment. Le collectif, il ne connaît pas ni l'imaginaire. Qui n'avait jamais faim, qui ne consommait aucune ressource après leur fabrication, devint un maillon économique si essentiel dans les mailles de la société. C'est le cerveau du troisième type. C'est un être artificiel et le plus grand rêve de l'homme depuis l'avènement. Voilà. C'est d'avoir un être artificiel. Alors, est-ce qu'il a un code ? Ou y a-t-il quelque chose de plus ? On voudrait que l'androïde soit humain quelque part. À quel moment un processus de perception devient-il conscience ? À quel moment un système comparatif devient-il recherche de vérité ? Effectivement, comparer quelque chose l'un à l'autre, y a-t-il une vérité ? À quel moment une simulation de personnalité devient-elle le germe douloureux d'une âme ? Alors voilà, d'une âme. C'est là où la question va se poser. Car l'intelligence artificielle, n'est-ce pas finalement un jouet sensoriel ? Est-ce qu'elle est douée vraiment de décision ? Un jouet sensoriel avec des circuits de comportement intelligents. Voilà. Alors là, c'est quand même réducteur. Mais cette perception qu'on a là, est-ce un nouveau cerveau qu'on est en train de construire ? Est-ce que c'est quelque chose qui va avoir du plaisir ? Dis-moi, qu'est-ce que l'amour ? L'amour, c'est d'abord agrandir la pupille de mes yeux et puis accélérer ma respiration et ensuite réchauffer ma peau et ensuite avec les... Etc, exactement. Voilà. Donc on est venu à des notions simples, physiques, mathématiques, qu'est-ce que c'est que l'amour ? Voilà pour l'androïde. Pareil, cette notion... Qu'est-ce que je suis, moi ? Cette question, est-ce qu'un androïde, un jour, pourra nous la poser ? Qu'est-ce que je deviens ? Pourquoi tu m'as fait ? Est-ce que ça veut dire que là, il y a une conscience, il y a une morale ? Peut-être. Mais ce qui est important ici, c'est Dieu a provoqué des guerres de religion. L'androïde doit faire beaucoup plus que ça. Il doit porter la vie entre les homo-vocalistes et cette paix où le côté matériel d'agression de l'un par rapport à l'autre n'existe plus. Les soldats n'existeraient plus. Mais cet homme ne se cache-t-il pas derrière l'androïde, quelquefois, pour montrer sa puissance ? Est-ce que ce n'est pas un risque dans notre devenir de l'homme qu'on risque de voir dans différents pays et avec différents dictateurs ces androïdes qui arrivent, qui sont en service d'un homme ? Alors, de l'homme au robot, bien sûr, vous connaissez Star Wars, il n'y a pas grand-chose. Lui n'est pas vraiment un androïde, c'est un humanoïde. La différence, c'est que c'est un homme où on lui a mis des tas de choses pour qu'il puisse continuer à vivre. Le robot en lui existe, mais est vraiment au service de l'homme. Mais ces machines, Kasparov, a été battu par une machine IBM, alors que pendant près de 8 ans, il n'a jamais été battu. Car on avait tenu tellement d'algorithmes à cette machine qu'on lui avait dit toutes les possibilités dans notre intelligence. On a laissé la machine trouver d'autres solutions et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la génétique a tellement avancé car en donnant certaines solutions, la génétique elle-même, est-ce qu'elle est en train de créer autre chose ? C'est ce qu'on a vu hier, remarquablement exposé par Marc. Est-ce qu'on a vu hier la chose de la bactérie ? Où va-t-on ? Est-ce qu'on va à un cerveau mécanique, cerveau du troisième type ? Est-ce que notre cerveau lui-même, on va essayer de reconstituer ces éléments neuronaux ? Peut-être. Mais la machine peut aider. Stephen Hawking n'aurait pas pu parler si on ne lui avait pas permis une machine. Toutes les découvertes que Isabelle et bien sûr André Brahe connaissent très bien, Stephen Hawking n'aurait pas pu les faire, certes peut-être en les écrivant, mais le fait qu'on lui ait donné une voie grâce à une machine, lui a donné une possibilité que les autres le regardent, non pas comme un infirme, paradoxalement, mais la voie étant là, eh bien il existait. Donc la voie, à ce niveau-là, est capitale. Mais, mais, qui bémol quand même ? Pardon. Je dis, à ma peau, à ma peau, je laisse, à ma peau, c'est un robot ou c'est un vrai bébé ? C'est un robot ? Ceux qui pensent que c'est un robot, levez la main. C'est un robot. C'est un robot. Et là, ça devient évident. Pour celle de la génération, c'est Dark Vador. c'est la voix d'un robot. C'est un robot. Celle-ci aussi. Et puis alors, finalement, toutes ces machines, écoutez. je ne suis pas là pour l'instant, laissez votre message. Alors, bonjour, mais qui c'est ? Si vous êtes satisfaites de votre message, faites le 1. Non, je ne suis pas satisfait. Si vous avez recommencé, faites le 2. Le 2 ? Vous avez fait le 2. Si vous êtes satisfaites d'avoir fait le 2, faites le 1. Le 1 ? Vous avez fait le 1. Faites le 3. Si vous avez fait le 1, parce que vous êtes satisfaites de votre message, vous faites le 4. Si vous avez fait le 1, parce que vous étiez satisfaites d'avoir fait le 2, parce que vous n'étiez pas satisfaites de votre message. Je sais pas mais qu'est-ce que je fais mais je sais pas Votre temps est écoulé Faites le 5 si vous voulez 10 secondes Afin de faire le 3 parce que vous avez fait le 2 Ou faites le 6 pour 10 secondes Ou faites le 4 si vous avez fait le 1 parce que vous vouliez faire le 2 Faites le 7 pour recommencer Le 8 pour entendre ses choix de nouveau Ou le 9 pour ne pas réécouter ses choix J'avais le 7 Vous avez fait le 9 Non mais là j'ai pas fait le 9 De qui ? Vous avez dit Ludmilla Pour choisir ce nom faites le carré Pour recommencer faites l'étoile Faites l'étoile Faites le 10 l'étoile là Entrez le nom au clavier téléphonique Becky Waters Becky B-E-C-K-Y Becky Vous avez écrit Wackete Wackete est un animal aquatique nocturique Voilà Voilà la caricature De ce que certains peut-être d'entre vous ont connu C'est un peu Astérix à la sécurité sociale Et bien des robots de demain Alors ces robots vocales C'est des voies synthétiques Qu'on a C'est le danger C'est que là La raison est purement Entre guillemets Mathématique Et il n'y a plus aucune logique Qui est une logique humaine Qui n'est pas la même Car cette logique humaine Et bien Se devenir De cette logique Bien les génétiques Bien sûr au niveau de la voix Elle est dans le temps Elle est dans l'infection possible Elle est dans le diabète Dans les infections Peu importe Mais elle est surtout On l'a vu hier On va le voir cet après-midi Avec Pierre Bustani Qui va nous faire un peu remarquable là-dessus C'est que finalement La génétique elle-même Peut être empruntée De notre présent Et le devenir de demain Et bien ces voix C'est quoi ? Et bien ces voix Vont évoluer avec le temps Et on sait que la longueur du télomère Au niveau du chromosome Donne C'est ce qu'on disait jusqu'à présent La possibilité de la longueur De la vie Et on va voir ça demain Alors bien sûr on peut prévenir Des problèmes de vieillissement De la voix dans le devenir Je parle de l'homo vocalis Mais pour l'androïde C'est pas un problème On donne des vitamines On donne des traitements anti-reflux On donne des hormones On peut également opérer Par phonochirurgie Pour garder une voix Qui est une voix tonique Pas une voix jeune Ce qui ne veut rien dire Voix jeune Puis il y a une hygiène de la voix Bien sûr ne pas fumer Faire du sport Prévenir le reflux Voir une guette Ne pas boire d'alcool Excepté du Bordeaux S'il vous plaît 1981 Saint-Julien Voilà Et puis finalement J'y arrive La voix de l'homo vocalis On l'a vu tout à l'heure Dans les argumentaires Qu'on a eu différents d'entre nous Dans notre voix Passent les silences Passent une émotion Mais cette voix de la raison Calendroïde Qui est peut-être un devenir Est-ce que c'est une voix de l'émotion Et C'est un jugement Vous avez entendu la déposition Vous devez juger La vie est en jeu de cet accusé Un homme a été tué Si vous avez un doute légitime Chacun d'entre vous Doit plaider Et là c'est important En votre âme Enlève le son En votre âme et conscience Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a demandé Au juré D'oublier le monde de la raison Si ce n'est quelques éléments Et en votre âme et conscience Avec votre intime Conviction L'intime conviction C'est votre monde émotionnel Vous allez juger quelqu'un Qui est accusé pour meurtre Parce que Ce que vous entendez N'est pas forcément Entre guillemets La vérité Telle qu'on la définit Pour vous même Et on vous demande de juger Non pas avec votre monde androïde Non pas avec un monde algorithme Mais on vous demande de juger Avec l'écoute de la voix de l'autre Et si l'accusé a une belle voix Il risque de vous tromper bien sûr Mais se tromper C'est le propre de l'homme Et c'est là où On a un élément extraordinaire C'est ce charme de la voix Nous sommes 6 millions de mots vocalistes Et bien chacun a une voix différente Chacun a les cicatrices de sa voix Dans sa vie On connait Mais là on n'a pas le temps Donc c'est juste pour vous montrer Le charme d'une voix C'est le mémoire d'une voix Le mémoire d'une voix Dans l'homme vocaliste Cette mémoire Elle est propre à chacun Une voix est beaucoup plus parlante Et une odeur est beaucoup plus parlante Comme on le disait hier et aujourd'hui Dans votre mémoire Au niveau de votre souvenir Et de votre nostalgie Alors autant de voix Autant de mots vocalistes Et puis Vous connaissez Je vous l'ai montré l'année dernière Mais c'est un morceau Qui me tient à coeur Juste avant ma conclusion Parce que J'ai fait volontairement vite L'homme Sa voix est le graal De l'homme Alors la musique Elle est de venir de l'homme Quand on entend ça L'avenir de l'homme C'est l'homme Je suis plus que vous 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 C'est certain Je vais durer plus longtemps Que vous Vous pouvez penser que je suis le futur Mais vous êtes pas Si j'avais a wish Je voulais être humain Je voulais être humain Je voulais savoir comment ça se sent Je peux appeler Je peux appeler Je peux appeler l'immortalité Même si je ne sers pas Vous pouvez appeler l'immortalité Simplement en faisant un grand chose Voilà. Merci. Voilà. Alors, en conclusion, c'est ma conclusion, comme disait Paul. Donc, là, vous avez vu l'androïde, de l'homme à l'androïde, mais ce que j'aimerais vous dire dans le devenir de l'homme, c'est que votre voix, finalement, c'est votre vibration, comme vous le savez. Elle est votre passé, puisqu'on l'a vu plusieurs fois. C'est qu'au niveau, déjà, Fetus, eh bien, la voix de la mère, le bébé l'entend. Elle est bien sûr votre présent, car la voix s'éteint dès que vous vous en parlez. Et puis, elle est votre futur, car dans votre futur, dans votre devenir de la voix, eh bien, vous allez donner et la nourrir. Ce que j'ai entendu ce matin a nourri, bien évidemment, mon exposé d'aujourd'hui. Et je vous remercie. Et je remercie Paul, encore une fois. Vous avez des questions avec plaisir. Merci. 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 Merci.